Bonjour et bienvenue dans les Yvelines. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre serre MyFood que nous avons acquise il y a un an et demi au mois de décembre 2017. Donc là on a un pot avec des pommes de terre, on l'a installé il y a à peu près un mois d'huit. Nous avons trois bacs de permaculture de ce côté avec un bac avec des poireaux qui ont été retirés cette semaine, des petits pois en fleur et des betteraves plus quelques tomates. On a installé deux fauteuils parce qu'on aime prendre notre café dans la serre et puis on a installé aussi une petite armoire en bois pas cher. On a coupé le haut parce que sinon ça tapait sur la partie haute et la partie haute on l'a, voyez-vous, récupérée, rien ne se perd et comme ça on peut y mettre l'épaulé dessus. Voilà, l'aluminium c'est un produit qui se vend pour notamment les portes de garage, pour les isolations de portes de garage. On a installé un petit ventilo et des lampes de forçage et puis un petit programmateur et tout ça fonctionne la journée. Plants de poireaux, encore des plans de poireaux, de la salade, de l'origan, de la courgette, des petites fleurs dans les pots rouges, des salades et de la betterave. Je vais vous montrer la suite. Donc dans ces deux bacs de permaculture on a installé des petits pois, des radis, du basilic et puis par là on a quelques poivrons. Ce bac là il y a uniquement des betteraves et normalement elles sont prêtes à être retirées. Donc en aquaponie on a donc deux bassins. Le deuxième bassin que vous voyez là c'est quasiment que des tomates et une tour où il y a un petit peu de plant de poivron. Nos poissons, vous voyez, sont très très beaux, donc on a surtout des poissons rouges et une carpe-coille. Tous les poissons rouges c'est notre ami pionnier Michel Gaveau qui nous les a donnés l'année dernière en mois de juin. Tous se portent très très bien et ils étaient dans son bassin extérieur donc comme quoi récupérer des poissons rouges d'un bassin je pense que c'est mieux que de les récupérer d'une animalerie. Donc les plantes tomates. Sur un poste, sur la communauté, je vous avais dit qu'on avait nos premières tomates qui commençaient à planter les voileurs. Et puis donc là tomates en tomates et encore des tomates. Nous adorons ça et nous avons trois enfants qui aiment les légumes et mesurément, donc il faut choisir des légumes qui leur conviennent. Dans le deuxième bassin, on ne voit pas trop les poissons parce qu'il y a beaucoup de poissons noirs plutôt, ou alors il y a des noirs qui deviennent rouges, ça je ne sais pas pourquoi. Donc dans ce deuxième bassin on a des tours qui sont alimentés de salades, soit de jeunes plantes salades, soit de salades qui sont déjà à cueillir. Un petit peu de tomates toujours, beaucoup de piments et de poivrons. Et puis pas mal d'herbes aromatiques aussi. Là on a la ciboulette. Par ici on va retrouver de la mélisse citronnée, là on a la pimpronnelle et là-bas au fond, un superbe petit coin avec de la menthe poivrée. Donc voilà pour les tours aquaponiques, je vais vous montrer ce que l'on a. J'avance un petit peu vite. Voilà, ça c'est la bioponie. Alors je vous avais aussi posté la semaine dernière toutes les récoltes que l'on avait faites d'herbes aromatiques. Donc vous voyez du coup que notre tour bioponique elle est plus très très alimentée. Un peu de sauge, des fleurs de bourrage, de la bourrage, de la menthe poivrée qu'on a là-haut. On a aussi par ici quand même du fenouil qui se porte très très bien. Un petit peu de persil, plus beaucoup de coriandre. Voilà. Et puis je vais profiter pour vous montrer aussi notre potager extérieur. Donc l'année dernière nous avions voulu faire une terrasse extérieure qui puisse accueillir le potager. On avait déjà les carrés potagers mais ils étaient sur la pelouse et c'était pas très joli. On voulait que ce soit harmonieux avec la serre. Donc voilà ce que l'on a fait. Voilà. Dans les plants potagers on a dans celui-ci qui est un peu protégé du froid des melons et des courgettes et peut-être des concombres. Je ne sais plus s'il y a du concombre. Après dans le second on a surtout de l'oignon rouge et au fond ce sont des fraises. Des fraises qui datent de l'année dernière et qui se portent très très bien. On a ici des poireaux. Un deuxième carré potager que l'on a protégé du froid parce que j'avais des concombres je crois qui avaient un peu souffert. Donc voilà c'est ceux-là qui avaient un peu souffert mais finalement c'est des courgettes qui se portent plutôt mieux. Tous nos plants se portent plutôt bien. Celui-ci c'était un qui a souffert du froid il y a trois semaines à peu près. Et celui-ci. En fait il y en avait trois ou quatre qui avaient un peu souffert sur les six. Donc là ce sont des fraisiers de l'année dernière plusieurs variétés et là je ne saurais plus vous dire lesquels parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui se portent très 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 bien. Et puis dans le dernier carré potager on a essentiellement des herbes aromatiques donc la ciboulette que je laisse fleurir parce que je trouve ça trop joli. De la menthe, du romarin, du persil, du thym, ici de l'origan. Là l'origan il se porte mais super bien en extérieur. Le thym je vous le disais. Un petit laurier un peu chétif et aussi de l'estragon. Voilà vous voyez tout. nos cultures. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura fait plaisir et puis on se retrouve sur la communauté MyFood. Bonne journée à tous.